Musique Sans crainte, nous voulons avancer dans les eaux profondes du numérique, en affrontant la navigation animée de cette même passion, qui depuis 2000 ans gouverne la barque de l'église, a déclaré le pape dans son discours aux participants au congrès de l'église italienne, témoin numérique. Plus que pour les ressources techniques, néanmoins nécessaires, nous voulons nous qualifier en habitant l'univers du numérique, notre cœur de croyant contribuant à donner une âme au flux ininterrompu de la communication sur réseau. J'exhorte tous les professionnels de la communication, a poursuivi le pape, à ne pas se lasser de nourrir leur cœur de cette saine passion pour l'homme, qui devient tension à s'approcher toujours plus de son langage et de son vrai visage. Une solide préparation théologique, mais surtout une profonde et joyeuse passion pour Dieu, alimenté dans un dialogue continu avec le Seigneur, vous y aidera. L'église a pour objectif le bien commun et souhaite avoir de l'espace pour porter son message à l'humanité dans le respect de la liberté des consciences. Ce sont les paroles du pape dans son discours au nouvel ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège, M. Charles Guislain. Malgré les changements sociaux survenus en Belgique à relever le pape, je suis convaincue que le christianisme constitue encore une base importante du pays et que les principes évangéliques de fraternité et solidarité ont beaucoup à offrir à la croissance du pays. Benoît XVI a saisi l'occasion de cette audience pour saluer le nouvel archevêque de Bruxelles, Mgr Léonard, et a eu des paroles élogieuses devant l'ambassadeur pour tout ce que fait l'église en Belgique. Analyser les causes et les conséquences des flux migratoires en Europe pour l'église, c'est l'objectif des travaux du 8e congrès européen sur les migrations, organisé par le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, qui aura lieu à Malaga en Espagne du 27 avril au 1er mai prochain. L'objectif du Congrès sur l'immigration organisé par le Conseil des commissions épiscopales d'Europe est de considérer les migrants et les personnes en déplacement non pas uniquement comme un problème ou quelque chose qui engendre la peur, mais aussi et surtout comme une ressource, comme une aide, comme quelque chose de positif qui peut apporter une grande espérance à l'Europe. Il sera question de l'intégration dans le domaine familial, et donc, avec tous ces défis, au sein de la communauté où les gens arrivent, mais également dans la société en général. Par conséquent, du milieu social le plus petit au plus grand, nous verrons comment aider la personne, car l'église a une grande responsabilité dans l'intégration et dans l'aide à l'intégration de ces personnes. Une centaine de délégués des conférences épiscopales d'Europe, évêques, directeurs nationaux pour la pastorale des migrants, agents pastoraux, représentants de la société civile et du monde politique, réfléchiront sur le thème « L'Europe des personnes en déplacement, surmonter les peurs, tracer des perspectives ». Les participants analyseront les défis que le phénomène migratoire pose aux familles, aux paroisses et à la société. C'est ainsi que l'on surmontera les peurs d'une Europe toujours plus attentive aux phénomènes migratoires. A l'audience générale de ce matin, le pape Benoît XVI a illustré devant les quelques 16 000 fidèles réunis Place Saint-Pierre la vie des deux saints prêtres liés à la ville de Turin, où il se rendra dimanche prochain, Saint Leonardo Murialdo et Saint Giuseppe Benedetto Cotolengo, prêtre du XIXe siècle. « Ils ont vécu leur ministère en se donnant totalement aux pauvres, aux plus nécessiteux, aux derniers, en trouvant toujours la racine profonde, la source inexorable de leur action, dans leur relation à Dieu, puisante à son amour, et dans la profonde conviction qu'il est impossible d'exercer la charité sans vivre en Jésus-Christ et en l'Église. » Benoît XVI a rappelé que la conviction de l'amour miséricordieux de Dieu constituait le noyau central de la spiritualité de Saint Murialdo, mort il y a 110 ans, cette année, et que l'amour de Dieu et son amour de Dieu étaient la loi de son sacerdoce. De Saint Giuseppe Benedetto Cotolengo, qui a vécu 40 ans avant Murialdo, le pape a rappelé la fondation de la petite maison de la Divine Providence, appelée aujourd'hui le Cotolengo, une communauté de personnes en bonne santé et malades qui partageaient dans la joie le même poids quotidien et voyaient en lui l'ouvrier de la Divine Providence. Bâtir des sociétés fondées sur la justice et la paix, cultiver de bons rapports avec le monde islamique, s'engager pour l'éducation et la famille, a demandé le pape aux évêques du Liberia, de Gambie et de Sierra Leone au terme de leur visite à l'Immina. Dans une société marquée par le divorce et par la polygamie, a dit Benoît XVI, vous devez promouvoir l'unité et le bien-être de la famille fondée sur le mariage. Continuez à défendre les droits des femmes et opposez-vous à la mentalité antinataliste. Votre mission à poursuivir le pape prévoit le discernement dans la préparation aux vocations comme à la formation permanente du clergé, en leur donnant l'exemple de la prière et d'un clair enseignement chrétien. Quant au rapport avec l'islam, a conclu le pape, ils doivent se développer en favorisant le respect, la tolérance, le travail pour le bien commun, le rejet de toute violence et en œuvrant pour une société pacifiée et pacifique. La paix ne pourra se réaliser dans la région des Grands Lacs qu'en reconstruisant le tissu social, en consolidant les rapports interpersonnels, la justice, relève le pape dans son discours au nouvel ambassadeur de la République du Congo, Jean-Pierre Amouli Mupenda, venu lui remettre ses lettres de créance. L'éducation des jeunes et une présence efficace de l'État dans la promotion du développement sont selon Benoît XVI les qualités indispensables pour une renaissance du pays, pour le faire sortir définitivement de la période de guerre et de la souffrance. S'il arrive à exercer avec justice ses pouvoirs, l'État arrivera à réaliser la paix et la réconciliation dans tout le pays, a dit le pape, permettant aux citoyens de bénéficier d'une vie sereine, nécessaire à sa prospérité. Pour sa part, l'Église garantit son soutien aux politiques fondées sur la justice sociale et le même développement pour tous. Bonjour, vous l'avez vu, Benoît XVI qui vient d'entrer dans la sixième année de son pontificat et vient aussi de fêter ses 83 ans, ne cède pas aux sirènes médiatiques qui annoncent ici ou là la fin de l'Église catholique. Au contraire, Benoît XVI continue son œuvre de pasteur. Vous l'avez constaté, ces derniers jours, le pape a, entre autres, tourné son regard vers l'Afrique. Il a ainsi reçu en audience quelques évêques d'Afrique de l'Ouest venus, c'est la tradition, tous les cinq ou six ans venus à Rome en visite à Limina. Alors devant ces cinq évêques venus de Gambie, de Sierra Leone et encore du Libéria, le pape a demandé de cultiver dans l'Église un climat de dialogue et de communion avec les autres religions. Il a aussi noté que ces catholiques de ces pays d'Afrique de l'Ouest évoluaient dans un environnement marqué par le divorce et la polygamie. Alors il les a invités à promouvoir le bien-être et puis l'unité de la famille chrétienne, une famille évidemment fondée, basée sur le sacrement de mariage. Le pape qui a aussi souhaité que les évêques, les catholiques, continuent à soutenir la dignité de la femme. Le bien de l'ensemble de la société était aussi au cœur de la rencontre entre Benoît XVI, il y a quelques jours à peine, et le nouvel ambassadeur de République démocratique du Congo. Le pape qui a parlé devant lui du besoin de paix et de justice de ce pays, un pays, on le sait, marqué par des années de conflits. Benoît XVI a alors évoqué la violence aveugle qui s'est abattue pendant des années sur une partie de la population, semant la mort et la désolation en particulier au cœur. Parmi les femmes, les jeunes et les enfants, l'Église, a aussi reconnu Benoît XVI, a beaucoup souffert en République démocratique du Congo. Pour autant, elle souhaite bien favoriser la guérison intérieure et la fraternité. Voilà plus de dix ans que l'ancien Congo belge n'avait pas envoyé au Vatican d'ambassadeur. Alors le pape a saisi cette occasion pour souhaiter que ce grand pays d'Afrique centrale, au cœur de la région des Grands Lacs, puisse enfin prendre un nouveau départ. C'est un appel politique que Benoît XVI a lancé afin que les responsables de ce pays fassent tout pour mettre fin à la souffrance de la population. La communauté internationale n'est pas en reste non plus. Le pape a relevé qu'elle avait été impliquée, on le sait, dans de nombreux conflits en République démocratique du Congo et qu'elle devait donc aujourd'hui l'aider à y ramener la paix et la légalité. Voilà pour une partie de l'actualité de l'activité du pape de ces derniers jours. Une actualité que vous ne trouverez peut-être pas à la une de vos grands journaux. Je vous dis quant à moi à la semaine prochaine.